Le 27 mars 1969, le gouvernement fédéral annonce la plus vaste entreprise d'expropriation de l'histoire du Canada. La construction du nouvel aéroport international de Mirabelle sera le projet de la décennie et le plus gros au monde. Conçu pour les besoins du prochain siècle, il couvre une superficie équivalente à deux fois celle de la ville de Montréal. C'est 27 fois l'aéroport de Dorval. On peut embarquer un 747 en une demi-heure. C'était gigantesque. Absolument grandiloquent. C'était très efficace comme aéroport. Très efficace. Car Mirabelle a tout pour réussir, du moins sur papier. L'aéroport de Mirabelle a la piste la plus longue et l'aérogare la plus fonctionnelle qui puisse être imaginée, avec ses 22 quais d'embarquement, des liaisons routières et ferroviaires, le reliant au centre-ville, et une centaine de milliers d'hectares de terre expropriées pour assurer son développement futur. Et il est le seul en Amérique du Nord ouvert 24 heures sur 24. Alors les gens aimaient beaucoup Mirabelle pour ça, pour sa facilité d'accès à des procédures et ainsi de suite. Évidemment, l'environnement était agréable. Donc, c'était un aéroport qui était aimé des usagers. La construction de l'aéroport de l'an 2000 débute en 1970, à un coût estimé à 350 millions de dollars. Le projet est grandiose. Dans sa phase finale, Mirabelle doit passer de deux pistes et une aérogare à six pistes et six aérogares. On rêve de créer l'aéroport du siècle. Mais à quel prix? Car le projet Mirabelle implique pour les agriculteurs situés sur le site du futur aéroport, l'abandon des meilleures terres des basses Laurentides. On était tous renversés, on n'en revenait pas. Parce qu'on pensait qu'un aéroport, ça a quand même une certaine superficie, mais jamais, jamais qu'on aurait besoin d'aussi grand que ça. C'était toute la région qui était expropriée. Le 23 mars 1969, le gouvernement fédéral de Pierre-Elliott Trudeau annonce son intention de construire l'aéroport de l'avenir dans une région qui allait s'appeler Mirabelle. Une décision qui avait été précédée de plusieurs mois de planification et d'études de faisabilité. Évidemment, le premier facteur, c'est qu'on vivait dans une période économique d'effervescence. À Montréal, on avait l'expo en 67, des grands travaux, le métro, etc. Les planificateurs se sont dit, écoutez, avec un aéroport qui date de la Deuxième Guerre mondiale, la croissance, la vigueur économique de Montréal, ça va nous prendre un deuxième aéroport. Ajouter à ça le fait que les riverains, les gens qui habitaient autour de l'aéroport, les gens de West Island, se plaignaient à l'époque du bruit des avions. Ça a commencé dans les années 66, 67, 68, où il y avait des poursuites pour le bruit. Alors c'est là que germait l'idée, au début des années 67, de construire un aéroport international qui ne serait pas assujetti à ces pressions. Pour mieux comprendre l'ampleur du projet, reportons-nous à la fin des années 60, une période de croissance effrénée sur fond de conquête spatiale, d'Expo 67 et du fameux Concorde. Bref, un contexte propice à la folie des grandeurs et aux prévisions les plus mirabolantes. Le trafic à l'aéroport de Dorval, à l'époque, augmentait entre 15 et 20 % par année, et ça, pas une ou deux années, c'était cinq, six années consécutives. À cette époque, Dorval était un des aéroports les plus fréquentés au pays. Inauguré en 1941, l'aéroport de Dorval vit une fièvre sans cesse croissante au tournant des années 60, en devenant un point d'escale névralgique pour le ravitaillement quand les vols plus longs deviennent enfin possibles. De plus, Dorval est la porte d'entrée obligatoire au Canada de tout le trafic européen. On avait accordé des droits d'atterrissage aux transporteurs européens, mais à Montréal. Donc, s'il voulait venir au Canada, il fallait qu'il se pose à Montréal, comme Air Canada devait se poser à Paris ou à Londres ou à Francfort en Allemagne. Des experts prévoient qu'à ce rythme, Dorval sera saturé en 1985, si rien n'est fait. Parallèlement, on imagine, pour Mirabelle, des prédictions de croissance sans bornes. Et vers 2025, au terme de sa construction, les six pistes et les six aérogares pourraient accueillir 50 à 60 millions de voyageurs. Soit dix fois la capacité de Dorval. Rien de moins. Alors, les fonctionnaires de transports Canada sont mis à regarder la technologie, les types d'avions, quel serait l'avion du futur. Et à l'époque, l'avion du futur, c'était le Concobe. C'était un appareil pour lequel on devait construire des aéroports gigantesques, de très longues pistes, isolés le plus possible des populations, parce que c'est des appareils bruyants, polluants, etc. Cinq sites sont finalement envisagés. Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil, Joliette, Saint-Amable et Saint-Scolastique. Alors, ces cinq sites ont été évalués par le ministère des Transports, avec l'aide de certains consultants. Et puis, éventuellement, en mars 1969, Saint-Scolastique a été choisi. Et on a déposé aux autorités gouvernementales un plan d'expropriation de 88 bilanques. C'est là qu'a été le début, le concept de l'aéroport. À ce temps-là, le concept a été choisi, l'orientation des pistes, le genre de terminal en concept a été développé. Et puis, c'est ce plan-là qui a été développé en mars 1969. Le gouvernement québécois préférait, et de loin, la construction du nouvel aéroport à Drummondville, tandis que le fédéral imaginait l'aéroport à l'ouest de Montréal. Le choix définitif du site est une position de compromis entre Ottawa et Québec. Un choix qui, finalement, ne rend service à personne. En optant pour Saint-Scolastique, le gouvernement fédéral promet de développer l'axe Ottawa-Mirabelle-Montréal avec l'autoroute 50 et l'autoroute 13, ainsi qu'un train rapide reliant l'aéroport au centre-ville. C'était la décision qui avait été prise pour justifier l'ouverture d'un grand aéroport ici, qui allait être desservi supposément par un train à grande vitesse. Pour lequel, une lisière le long de l'autoroute des Laurentides avait été retenue, et pour lequel, dans le sous-sol de cette aérogare, existe encore maintenant l'infrastructure des quais. Mais ce que les études n'avaient pas prédit, c'était l'arrivée d'une merveille technologique comme le 747, qui permettait aux transporteurs de revoir radicalement leur mode d'opération, en éliminant les vols long-courrier avec escale, en préférant des distances plus longues, mais directes. On ne pouvait pas prédire non plus que le prix de l'essence dans les années 70 grimperait en flèche, engendrant ainsi une refonte majeure de l'industrie mondiale aérienne, et que Montréal, finalement, ne serait plus la porte d'entrée de l'Amérique qu'elle a déjà été. En fait, ça s'est passé en 72 et 74, donc au même moment où on construisait Mirabelle, la main gauche, la main droite, finalement, on faisait en sorte que ça n'était peut-être plus nécessaire. Ce n'était pas vraiment un plan machiavélique. C'est arrivé comme ça parce que les transporteurs européens, il faut comprendre, eux ont exercé des pressions auprès de leur gouvernement. Je suis de Vtanza, je transporte des voyageurs d'affaires. La moitié des gens dans l'avion ne veulent pas aller à Montréal, ils veulent aller ailleurs. À Toronto, Ottawa, Calgary, pourquoi je ne les y amènerais pas? Pourquoi je dois transférer mes passagers à un transporteur canadien? Et on comprend que ça frustre un peu les transporteurs européens, et qui, finalement, vu que c'est un jeu de négociation de pays, disent, « Écoutez, on va vous faire la même chose, c'est-à-dire, si vous ne nous permettez pas d'aller à Toronto, nous, on ne vous permettra pas d'aller dans les grands centres dans nos villes, on va vous envoyer dans les villes secondaires. » Le gouvernement du Canada lance donc le projet d'un nouvel aéroport international et forme alors un consortium d'ingénieurs et d'architectes québécois qui a la tâche de gérer le chantier de Mirabel. Nous avons eu 55 bureaux d'ingénieurs-conseils, d'experts-conseils ou d'architectes qui ont participé à la préparation des plans et devis de ce projet. Et pour la réalisation, nous avons eu 170 contrats de construction au cours de cinq ans pour la réalisation du projet. On avait calculé que ça prenait cinq ans parce qu'on n'oubliait pas une chose, c'est que durant l'hiver, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous êtes pris avec le mouvement des terres importants que nous avions. Quand c'est gelé, vous ne pouvez pas mettre un sol gelé, puis le laisser en place, puis espérer qu'il va être correct l'année suivante. Les travaux de construction de l'aéroport de l'an 2000 débutent en juin 1970. Son design et son architecture doivent être uniques. Cependant, son impact le sera encore plus. Nous sommes dans un des nombreux stationnements souterrains de Mirabel. Mais ce stationnement, situé directement sous l'aérogare, a une histoire particulière. Peu de gens le savent, mais au moment de la construction de l'aéroport de Mirabel, les plans prévoyaient une gare pouvant accommoder le train rapide qui arriverait à toutes les demi-heures de Montréal. Cette gare sert aujourd'hui de stationnement aux employés. Voilà un avant-goût de l'immense chantier qu'allait être Mirabel. En juin 1970, nous avons commencé par le déblément. Alors nous avions un terrain de 5200 acres. Il y avait des maisons. Il a fallu démolir certaines maisons. Il y avait des forêts qu'il a fallu déboiser. Alors il a fallu nettoyer ce terrain-là pour le rendre propre à recevoir les pistes d'atterrissage, l'aérogare. C'est agricole, agricole peut-être à 50%, 50% boisé. Un peu les femmes de l'époque, nous-mêmes, on était producteurs agricoles. Le 5 juin 1970, on amorce l'aménagement du site de la phase 1 de l'aéroport. Puis, le premier contrat pour les pistes et les voies d'accès est accordé en octobre. Les deux pistes, d'une longueur de 3650 mètres et d'une largeur de 61 mètres, seront faites de béton non armé pour être certain que le métal de l'armature n'interfère pas avec la tour de communication. Le projet, dans son ensemble, consistait en deux pistes de 12 000 pieds de longueur, 200 pieds de largeur. Il y avait 15 pouces de béton non armé, 4 pouces de pierre stabilisé avec le ciment, 5 pouces de pierre concassé et vous avez eu finalement 8 à 18 pouces de sable. Alors, quand vous comptez tout ça, ça fait quasiment une dalle de 4 à 5 pieds. Les fondations de l'aérogare débutent en février 1972. Tous les espaces sont définis en fonction d'un usage de 3300 passagers à l'heure. Ces passagers se dirigent alors vers l'une des 6 unités de service qui peuvent accueillir chacune jusqu'à 4 avions à la fois. On avait conçu l'aérogare de façon à avoir le minimum de marchement. En effet, depuis l'entrée, le bâtiment a 300 pieds de profondeur ici par 1160 pieds de largeur. On a plusieurs niveaux. Le passager, lui, devant, en d'autrême, remonté par des tapis roulants inclinés. Et à ce moment-là, il est sur l'interface, disons, du mur extérieur à l'intérieur. Et il arrive dans un hall de pas perdu où se trouvent, disons, quelques enseignes ou signalisations pour indiquer à quel endroit il doit aller pour se faire processer son bagage et son billet. Alors, ça veut dire qu'un passager qui arrivait à Mirabelle, il pouvait passer à travers les guichets pour les billets, la sécurité, atteindre ses bagages et atteindre le parc d'embarquement en quelques minutes, avec une distance totale à parcourir de 280 pieds. Le simplifier, aussi simple qu'on l'a fait, je pense qu'on a atteint le maximum de la simplicité. Vraiment, alors, ça ne va pas être plus simple que ça. Pour acheminer les passagers du terminal jusqu'à l'avion, on opte pour une technologie nouvelle au pays, les fameux transbordeurs de passagers. Chacun de ces appareils, semblables à ceux déjà utilisés à l'aéroport de Washington, coûtaient 400 000 $ pièce. Il fallait se donner un 20 minutes entre le départ du terminal jusqu'à l'avion. Il fallait se donner un 20 minutes de là. C'est beaucoup de gens, c'était bien impatient avec ce temps-là. C'est quelque chose que les gens n'aimaient pas de Mirabelle. Cette espèce de transfert en VTP entre l'édifice et l'appareil. L'aéroport international de Mirabelle est bâti en un temps record de cinq ans seulement. Les Jeux olympiques approchaient et on jugeait que le nouvel aéroport était absolument crucial pour le succès de l'événement. Il fallait faire vite. Battre des records, en somme. Après ça, il y avait un aérogare de 1160 pieds de long par 300 pieds de large. Il y avait 22 quays d'embarquement et 18 quays d'arrivée. Vous aviez tout le système de circulation des voies pour avoir accès aux pistes plutôt, excusez-moi. Après ça, il y avait toute la question de navigation, tour de contrôle, usine d'épuration, usine de traitement d'eau, centrale thermique. Alors tout ça pour faire que l'aéroport devenait comme une espèce de ville intégrée avec tous les services connect disponibles sur place. Les plans prévoyaient le prolongement de l'autoroute vers Laval et d'une autre près de Mirabelle. Puis la construction de l'autoroute vers Ottawa et encore une autre qui aboutirait à une boucle de transport rapide. Un train reliant Mirabelle au centre-ville de Montréal en 20 minutes seulement. Un réseau routier à l'image de l'affluence escomptée. Construire un aéroport international n'est pas banal. Tout doit être pensé en fonction d'avions de plus en plus gigantesques. Ainsi, la tour de contrôle qu'on voit là-bas était à l'époque une des plus hautes en Amérique. C'est qu'elle devait être en mesure de surveiller beaucoup plus qu'un seul aéroport. Il devait y en avoir plusieurs. Il n'était pas acquis qu'il ne devait y avoir qu'une seule tour de contrôle. On avait envisagé aussi la possibilité qu'il y ait un certain nombre de satellites. Et celle-ci restant la tour principale, puisqu'il y avait déjà à la base de la tour tout un étage occupé par les installations administratives et techniques. L'architecture de la tour, avec ses trois immenses pattes, surprend par son audace. La question est sur toutes les lèvres. Sera-t-elle suffisamment stable dans un secteur balayé par de grands vents comme l'Escène Scholastique? Oui, parce qu'elle repose sur un radier considérable, qui lui donne beaucoup plus de stabilité latérale que simplement le support des trois pattes comme tête. Et cet aménagement-là permettait d'avoir une des pattes qui servait essentiellement à la montée des conduites mécaniques. Une autre des pattes qui servait essentiellement au passage d'un ascenseur. Et la troisième patte qui était occupée par un escalier d'issueur. Le seul problème de taille a été décelé quelques années plus tard. La tour de contrôle, qui avait pourtant remporté de nombreux prix d'architecture, éprouve des difficultés inquiétantes. Les fenêtres de sa cabine vitrée craquent à cause du froid. Dans le cas de cette tour-là, il avait été décidé au niveau des programmes qui nous avaient été remis que la tour de contrôle n'avait pas besoin de verres trempés, puisque l'inclinaison des verres faisait en sorte que si jamais un verre cassait, il tomberait vers l'extérieur et qu'il n'y avait pas de risque pour les contrôleurs. Quand il fait moins 40 degrés Fahrenheit dehors et qu'il fait 50 % d'humidité relative à l'intérieur, ça provoque nécessairement de la condensation, d'une part. Donc, on met encore plus fort le système de ventilation et à ce moment-là, l'air qui est pulsé sur la base du verre va chauffer cette partie-là du verre, alors que le reste du verre, qui fait quelques pieds de hauteur, lui est à peu près à la température de l'extérieur. Donc, il fait des ponts thermiques qu'un verre, si épais soit-il, ne peut pas supporter, à moins qu'on y mette un verre trempé, l'amêler, ce qui diminue les risques de bris. C'est ce qui a été fait après qu'un ou deux verres aient fendus. Le problème a été solutionné comme il aurait dû l'être au départ. Mirabelle, c'est tout ça. Le 4 octobre 1975, la phase 1 de l'aéroport de Mirabelle est complétée. Les deux premières pistes d'atterrissage et le terminal sont inaugurées par les premiers ministres Robert Bourassa et Pierre-Éliott Trudeau. Et en deçà du prix et de l'échéancier initialement prévu. Le coût cible que nous avions établi conjointement avec le client était en 70 de 350 millions. Le coût final est 300. À cause de tout ça, le ministère du Transport, ils ont été un peu réticents au début parce qu'ils ne sont pas habitués à faire ça, mais ils ont payé de par notre contrat 1 million. Et nous avons reçu une lettre du ministre nous félicitant pour la qualité exceptionnelle de la réalisation de ce projet. En plus d'une aérogare d'une superficie de 1 million de pieds carrés, on y trouve également un hôtel de 350 chambres, un immeuble à bureaux de 8 étages et un stationnement étagé de 5000 places. On a prévu une occupation constante. Avec une superficie opérationnelle de 7 000 hectares, entourée d'une zone tampon de 29 000 hectares, Mirabel est le plus vaste site aéroportuaire au monde. 23 lignes aériennes internationales y transfèrent leurs activités outre-mer. Pendant ce temps, Dorval redéfinit son rôle en assurant les vols intérieurs, ainsi que les services transfrontaliers à destination des États-Unis. En 1976, c'était les Olympiques qu'on préparait, puis bon, on était un peu en retard, alors pour être généreux, OK. Donc, on voulait que l'aéroport soit prêt pour accueillir le monde entier aux Olympiques de 1976. Bon, ce qui était une bonne idée en soi. Sauf que pour ce faire, on a décidé de ne pas transférer tous les vols intérieurs, les vols vers les États-Unis. On a conservé ces vols-là à Dorval. On s'est dit qu'on fera ça plus tard. Quand plus tard, c'était supposé être complété en 82. Donc, faire tout ça en deux phases. Alors, le danger, quand on fait des choses en phase, c'est qu'il est possible que la deuxième phase ne vienne jamais, et c'est ce qu'on a observé. Pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, on n'a pas complété le projet. Lors de l'inauguration, un incident plutôt gênant a failli ternir les cérémonies. Un transbordeur tout neuf, rempli de personnalités invitées pour l'occasion, est tombé en panne. Signe du destin. Considérable. C'est un là de l'hélicoptère, de la caméra qui est à bord, l'hélicoptère. On aperçoit les manifestants. Pendant ce temps, une petite poignée de 200 propriétaires expropriés manifestent autour d'un feu, de l'autre côté de la barrière, sous l'œil vigilant de la GRC. Pour ces anciens propriétaires, la fête laisse un bien mauvais goût. Et la bataille ne fait que commencer. Le 27 mars 1985, à 14h20, les cloches des églises des 14 villages expropriés qui forment la ville de Mirabelle sonnent à l'unisson. On veut ainsi souligner la signature d'un protocole d'entente prévoyant la rétrocession de 32 000 hectares expropriés en trop lors de la construction de Mirabelle. Pour les expropriés, c'est une première victoire et le début de la fin d'un véritable cauchemar. Je vais vous demander de pardonner tous les coups de cochon que l'on nous a fait durant les 16 dernières années. Le bonheur est peut-être à cette condition. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on a grandement exagéré l'espace. Si je me souviens, on a exproprié quelque chose comme la superficie de l'île de Montréal pour construire un aéroport. Est-ce que vous avez été très déçu quand vous avez su que l'aéroport serait situé ici? Moi, dans ma position, j'aurais aimé mieux jamais être dérangé. 16 ans plus tôt, le 27 mars 1969, à la stupéfaction générale, les gens du coin apprennent sans préavis que le nouvel aéroport international sera situé sur leur territoire et que le processus d'expropriation est enclenché. Vous avez dit les questions d'expropriation? Non. Pas personne qui est venu pour le moment. Ils sont venus me mesurer, me visiter pour ça, c'est correct, mais pas pour l'histoire du prix, comme on dit. C'est à la télévision à 2h25 que j'ai appris qu'ils expropriaient, mais là, ils montraient sur des cartes la grandeur expropriée. Nous autres, c'est par la radio, le 27 mars, papa était à préférer bouillir, on était à la cabane à sucre. Puis c'est ça, le 27 mars, à 3h de l'après-midi, ils nous ont dit qu'un gros aéroport s'en est à Saint-Sycholastique. On disait Saint-Sycholastique, on pensait que c'était Saint-Sycholastique. Il y a eu 11 municipalités qui ont été touchées. On était tous renversés, on n'en revenait pas. Parce qu'on pensait qu'un aéroport, ça a quand même une certaine superficie, mais jamais, jamais qu'on aurait besoin d'aussi grand que ça. C'était toute la région qui était expropriée. Est-ce que ça vous fait de la peine de partir d'ici? Bien, c'est bien sûr que ça fait de la peine. On nous fait toujours de quoi, ça, on est. Ça fait 50 ans plus tirs. Au moment de l'annonce, bon, moi, j'étais à la maison, puis là, j'ai dit, ah, c'est la dernière année qu'on fait le sucre. J'ai pris mon appareil pour filmer, j'ai monté à la cabane à sucre, et j'étais, en sortant de l'auto, là, j'attendais à crier, pas paix, mais là, je suis pas du tout en courant, je pensais qu'il était mal pris. Puis les deux portes du grand feu étaient ouvertes, c'était quasiment comme le feu de l'enfer quand on faisait bouillir. Et il était assis devant, il criait, il pleurait sur de l'arbre. Dès avril 1969, les premiers avis d'éviction sont envoyés aux familles de Sainte Scholastique et de Sainte-Monique. Les expropriés commencent à se regrouper. À leur tête, un agriculteur du coin, Jean-Paul Raymond, et une jeune femme, Rita Laffont. On croit que l'aéroport ne devrait pas se construire et on va prendre les moyens qu'il faut pour arrêter les... Et je dirais que la vraie mobilisation s'est faite en fin des années 70, début des années 61. Ça a pris du temps quand même, parce que les gens avaient peur de payer pour. L'aéroport promettait évidemment le paradis aux gens du coin. Une ville de 300 000 habitants allait naître et jusqu'à 70 000 emplois directs allaient être créés. Normalement, je devrais avoir quelques travaux effectués au de l'aéroport. Alors, on va essayer de retabler le départ le plus possible pour essayer de demeurer aux environs des travaux s'ils peuvent nous en accorder. La panique prenait, là. Et le dimanche soir, les gens du gouvernement ont dit, on va vous faire une assemblée. C'était l'église, elle était pleine, pleine. Les portes étaient ouvertes, la grande salle était ouverte pour eux. Et puis là, ça a été pour nous montrer que ça allait être le plus grand taré au port au monde, que ça allait être une plaque tournante dans le Canada, qu'on aurait tant de millions de personnes qui débarqueraient ici. Ça fait que les gens sont retournés avec encore beaucoup plus de questions. Puis, comme un peu coupables de se poser des questions alors que le progrès, l'avenir arrivait à Saint-Sclastique. 10 000 personnes sont directement touchées par ce qui fut appelé plus tard le Grand Dérangement. Une grande partie des terres visées appartenaient aux mêmes familles depuis sept générations. Vos enfants, est-ce qu'il y en a qui avaient l'intention de suivre vos traces et d'être cultivateurs? C'est un garçon, puis je pense bien qu'il aurait pu ça. Je gardais ça pour lui. En juillet 1970, le premier contrat de démolition est accordé. En novembre, une centaine de pompiers participent à l'opération Concorde en incendiant les maisons qui ont été évacuées en guise d'exercice. Une quarantaine de maisons seront détruites. Comme mon mari, je pense qu'il avait une intuition. Je ne sais pas, il dit, il faut que j'aille à Saint-Sclastique. J'ai encore des choses à amener. Je dis, on a de la visite à midi. Ah oui, je reviendrai pour le midi. Il était allé avec mes deux petits garçons. Quand il est revenu, les petits garçons étaient rentrés, le visage blanc. Mon mari, la visite est rendue, mais il frappait dans les murs. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand je suis arrivée, il faisait des exercices avec la maison. Il mettait du foin, il l'allumait, il l'éteignait. Puis, dis-moi, quand je suis arrivée pour les décoller de là, il dit, ils m'ont poigné et ils m'ont mis dans le chemin. Puis, ça, c'est chez nous, ça s'est passé. Mais dans le même rang que chez nous, une femme était en train de cuisiner. Elle n'avait pas été avertie de rien. Et tout à coup, elle entend un bruit épouvantable. Regarde dans la fenêtre, c'était la maison du voisin. Il sautait en mille morceaux. Puis, il faisait un exercice de dynamitage. Pendant des années, les expropriés de Mirabelle s'acharnent. Ils crient leur mécontentement face à l'expropriation en exigeant la rétrocession de leur terre. Ils multiplient les manifestations populaires sans arrêt. Mais moi, je suis arrivée à une époque où les gens n'avaient plus peur. C'était terminé, là. Ils décidaient de contester. Puis, c'était pas facile comme avocate parce que là, ces gens-là recevaient des procédures. Puis, tout ce qu'ils réussissaient à dire, c'est le problème est réglé, je l'ai mis dans le poil à bois. Puis là, il fallait reconstituer le dossier. Continuellement, je le dis parce que ça semble bizarre, mais c'était ça, c'était difficile. L'élection des conservateurs de Brian Mulroney relance en 1985 la rétrocession des terres. Le gouvernement fédéral en arrive à une entente avec les expropriés. 32 000 hectares sont rendus à leurs propriétaires. En bout de course, l'aéroport n'aura utilisé que 5 % de l'immense territoire exproprié. Mais c'est par les manifestations que ça s'est réglé, le dossier. Au fond, ils se sont battus toute leur vie, là. Aujourd'hui, les traces du passage du Mirabel restent visibles dans la région, comme ces entrées de cours qui ne mènent nulle part, ou ici, une église transformée en entrepôt. L'aéroport fut une aventure coûteuse et douloureuse pour les citoyens de la région. Ils ont écopé de tous les inconvénients et n'ont récolté aucun des avantages promis. On voulait faire de Mirabel un symbole aussi puissant qu'elle l'avait été, quelques années plus tôt, la construction du barrage Manic 5. Mirabel avait tout pour réussir. Pourtant, ce fut un désastre. Et pas seulement pour les expropriés. Pourquoi? Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome, à Mirabel. Mirabel, le dernier cri, le dernier né des aéroports internationaux conçus, vous le savez. Lors de l'inauguration de Mirabel, 19 compagnies aériennes représentant autant de pays avaient hissé leur drapeau au-dessus de l'aéroport. On croyait tous que Mirabel était en quelque sorte sur la bonne piste et que la porte de l'Amérique était ouverte pour de bon. Au même moment, Mirabel n'en finissait plus de remporter des prix internationaux pour son architecture et son ingénierie. Aujourd'hui, les couloirs sont déserts, les portes barricadées. Mais que s'est-il donc passé? Abandonné, oui. Je trouve ça vraiment malheureux qu'on soit pris avec un tel résultat après avoir mis autant d'efforts et de pensée et de créativité pour satisfaire un concept qui, notre vie à l'époque et aujourd'hui, pourrait servir beaucoup mieux, la vocation pour laquelle elle a été faite. Souvent, quand je me prête à cet exercice-là, pas souvent, mais à l'occasion en classe, je dis à mes étudiants, écoutez, ramenons-nous à l'époque et je dresse un peu le tableau de la situation. Ça semble logique de prendre cette décision de construire un nouvel aéroport. Vers les années 2000, 2025, vous aurez également les vols intérieurs qui seront installés. Mais les projections optimistes de croissance de trafic aérien ne se concrétisaient pas. Alors, les budgets de développement promis ne se sont jamais matérialisés. À partir du moment où on a accordé les droits d'atterrissage aux transporteurs européens, déjà là, son rôle de porte d'entrée internationale était presque la toute impratique éliminée. Donc déjà, en 75, lors de l'inauguration de Mirabel, on pouvait déjà soupçonner que ce n'était pas nécessaire d'avoir ce deuxième, qu'on aurait pu finalement répondre à la demande avec d'orment. La navette ferroviaire resta donc dans les cartons et fut remplacée par des autobus et aucune des autoroutes promises ne fut terminée. Pendant ce temps, les grandes compagnies aériennes quittaient une à une Mirabel au profit de l'aéroport Pearson de Toronto. Mais quelle décision aura été la plus fatale à l'aéroport? Je pense que c'est principal, c'est en 82, quand on a pour transféré le restant des vols de Dorval vers Mirabel. C'était la dernière chance, je pense, parce que, il faut comprendre qu'en 82, Air Canada est une société de la couronne. Alors, on aurait pu, au gouvernement fédéral, dire, bien écoutez, Air Canada, vous déménagez à Mirabel et pas de discussion, vous construisez un truc là-bas et on n'en parle plus. À chaque fois que je passe devant Mirabel, moi, je trouve que c'est l'une des plus grandes bêtises humaines. On n'a pas fait les liens routiers pour se rendre à l'autoroute 13. On n'a pas terminé Mirabel exactement comme les échéanciers avaient été prévus en disant qu'en 82, on transfère tous les vols à Mirabel et on fait vraiment un aéroport international qui fonctionne 24 heures par jour. Donc, on devenait les leaders. On pouvait développer la route polaire pour aller vers l'Asie au lieu de passer vers Vancouver. Tout ça faisait partie un peu des objectifs du développement de Mirabel. Jamais l'aéroport de Mirabel n'a atteint le niveau de circulation aérienne prévu. Conçu pour accueillir 40 millions de voyageurs par année en l'an 2000, Mirabel a reçu 2,5 millions de visiteurs lors de sa plus forte année de fréquentation en 1990. Pour sauver la mise, le gouvernement fédéral propose en cours de route une solution incroyable. Montréal aura deux aéroports. Mirabel pour les vols internationaux et Dorval pour les vols transfrontaliers. Le concept de plaque tournante venait d'en prendre pour son rhume. Les passagers qui atterrissent à Montréal, qui veulent aller à Ottawa, on leur dit, bien là, maintenant, pour prendre une correspondance pour Ottawa, il faut changer d'aéroport. Alors, eux, ils pensent qu'ils vont changer d'aérogare. Non, mais il faut littéralement se déplacer, faire une cinquantaine de kilomètres, arriver à Dorval, les bagages, etc., transférer sur un vol. Et là, ils se disent, je ne ferai plus jamais ça. La prochaine fois, je vais atterrir à Toronto. C'est un trafic qu'on a littéralement presque perdu. Le problème, c'est que ni Mirabel ni Dorval n'étaient une plaque tournante. Et la coexistence de deux aéroports à vocation limitée n'a fait que des mécontents. Le 31 octobre 2004, Mirabel voyait s'envoler tout un rêve avec le départ du vol TS-710 Terre Transat à destination de Paris. Il s'agissait du dernier vol du passager quittant Mirabel. Le lendemain, 1248 employés prenaient la route de Dorval. Depuis les derniers mois, on dénombrait à peine une cinquantaine de départs par semaine de Mirabel. Les boutiques étaient presque toutes fermées et l'hôtel était abandonné depuis 2002. Mais nous, on avait choisi à l'époque, évidemment, c'était Mirabel qui faisait favoriser à long terme. Et là-dessus, je m'appuyais sur des entrevues que j'ai faites avec tous les transporteurs européens. Tous, sans exception, m'ont dit écoutez, les deux aéroports, on peut vivre avec ça. C'est pas idéal, mais on peut vivre avec. Par contre, de grâce, si vous choisissez un aéroport, choisissez Mirabel, n'allez pas vous replier dans Dorval, un aéroport qui n'a pas de possibilité d'expansion. Vous allez avoir toutes sortes de problèmes environnementaux. Aujourd'hui, l'aérogare de Mirabel est tristement désert. Les portes du débarcadère sont barricadées et seuls des contrôleurs aériens veillent encore au va-et-vient des avions cargo, la nouvelle vocation de Mirabel. Tous les vols de passagers ont été transférés à Dorval, qu'on a dû rénover au coût de 700 millions de dollars. Et en prime, Dorval a hérité des fameux transbordeurs. Évidemment, c'est un aéroport enclavé, donc on pourra l'agrandir du côté ouest, nord-ouest. Il va falloir probablement démolir les vieux hangars de cargo, toutes les rues Seaward Grand. Bon, tout ça, c'est technique. Peut-être empiéter un peu sur le terrain de golf. Mais bon, c'est des choses qui se font. C'est physiquement possible. Et bon, ça va coûter encore quelques millions, mais bon. On a souvent pointé du doigt les 60 kilomètres entre Montréal et Mirabel pour justifier, si je puis dire, l'envol difficile de l'aéroport. Mais il y a plus. Mirabel aura aussi été victime d'un vent de folie et d'optimisme délirant qui soufflait sur le Québec des années 60. Mirabel, un cauchemar ou un rêve inachevé? C'est un rêve inachevé. C'est tout simple que ça. Le cauchemar, je pense qu'il va être un laps de temps court dans la vie de Mirabel parce que le cauchemar, c'est de ne pas avoir tout concentré à Mirabel et d'avoir achaudi un aéroport d'avenir. On a plutôt essayé de protéger le passé. Parce que l'expropriation devait être le progrès du siècle, c'était comme si nous, on avait eu le cadeau et que les autres étaient privés de ce cadeau-là. Donc, en plus, on n'avait aucune sympathie des gens de l'extérieur. C'était, bien, vous l'avez l'aéroport, c'est vous autres qui en avez hérité, bien, payez pour. Il n'y a aucune autre ville au monde où on pourrait faire un truc semblable d'avoir un aéroport international et de le fermer puis de ramener ça dans un aéroport municipal. Excuse-le, mais c'est ça, c'est un aéroport enclavé. Aujourd'hui, Mirabel se cherche une nouvelle vocation. Mais, dit-on, c'est en attendant ou en espérant un retour éventuel des vols vers Mirabel dans une trentaine d'années, quand Dorval sera à nouveau saturé. Peut-on croire réellement à ce retour vers le futur? Il n'y aura pas le choix. Il va y avoir du monde qui va avoir de la vision. Vous savez, au Québec, on manque de personnes qui ont de la vision, qui ont eu de la vision pour des projets. On tourne en rond au Québec. On a de la misère. Ça prend des projets collectifs. Ça prend des visions à long terme. Il faut donner de l'espérance à nos jeunes. Il faut leur montrer que c'est intéressant de vivre. C'est intéressant d'avoir des projets. Vous savez? Ils sont à 9 millions présentement. Ils ont la possibilité de grandir à Dorval. Ça fait que, donc, ils n'ont pas d'inquiétude à voir. Puis, si un jour, ils ont besoin, au lieu de nous répondre en 30 ans, peut-être qu'on en aurait besoin, bien, si le besoin public en est à ce moment-là, bien, écoute, je pense qu'ils trouveront des solutions, mais j'espère qu'ils trouveront des solutions plus restreintes. Ah, bien, là, il va falloir rajeunir l'aérogare parce qu'écoutez, quand un édifice est laissé à l'abandon pendant un certain nombre d'années, c'est sûr qu'il faut revoir son état et la réhabilité. En ce qui concerne les pistes et autres, je ne pense pas que ça, c'est construit solide. Alors, ça devrait être encore correct. Dans 30 ans supplémentaires, c'est-à-dire dans 65 ans, en totalité, ce bâtiment ici, est-ce qu'on va avoir les mêmes paramètres pour travailler? C'est ça qui est la question. C'est sûrement pas envisageable de donner, en d'autres termes, une autre fonction, une autre vocation à ce bâtiment ici. Mais au-delà de la saga politique entourant la vie et la mort de l'aéroport, les ingénieurs québécois ont vraiment réussi l'impossible. Construire, en moins de 5 ans, en plein champ, un aéroport qui est un bijou d'ingénierie et qui est encore aujourd'hui considéré comme une prouesse technologique inégalée, une référence quand vient le temps de concevoir le futur.